Bonjour à toi amis Sagittaires, on est parti pour ta guidance, on va voir un petit peu ce que le tarot te conseille pour ce mois. J'espère que ton année a bien commencé, j'espère que les choses se mettent en place pour toi dans différents aspects de ta vie. Alors encore une fois tu prends que ce qui résonne, c'est un tirage général. Et puis naturellement si t'as des questions, te laisse un petit message sous la vidéo. Et on est parti. Alors, je vais faire 5 cartes pour commencer pour toi. Voilà, c'est parti, impératrice, amoureux, tempérance, pendu et le pape. Donc comme tu vois ici, quand les cartes sont à l'envers, encore une fois je le répète, mais c'est pas d'inquiétude, c'est que l'énergie est pas encore posée. Elle est en train d'arriver mais elle est pas encore présente. Donc on va voir pourquoi elle est pas présente. Je vais développer tout de suite d'ailleurs, soleil, et en dessous de ce pape qui regarde ce pendu, on a le jugement. Donc pour la petite histoire, pour ce mois de mars, pour toi Amis Sagittaire, on voit qu'il y a cette envie d'action, il y a envie d'y aller. En plus même dans mes mains, je sens que ça me travaille, donc on sent qu'il y a besoin d'être dans le faire. Alors il faut oublier d'être, être, faire et avoir, ça c'est la base. Mais une fois que c'est un peu ça, tu vois, c'est un petit peu, t'es dans la dynamique de j'ai envie d'y aller, de mettre les choses en place, je veux que ça bouge. J'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin de tous les investissements que je fais au niveau de mon travail, par exemple, j'ai besoin que ça paye. Je mets plein de choses en place, j'ai besoin de... Mais est-ce que ça correspond vraiment dans tes choix, est-ce que c'est vraiment ce que t'as envie de faire ? Je ne dis pas qu'il faut changer de travail, c'est pas ça, mais comment dans ton travail, tu peux peut-être amener plus de choses qui te ressemblent ? C'est surtout ça en fait, c'est pour ça que la tempérance, elle regarde, elle dit, attends, il y a peut-être des choses à tamiser, entre guillemets. La tempérance, c'est là pour dire, c'est pas du tout feu, tout flamme, c'est pas j'y vais, j'y vais, j'actionne, 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 j'actionne. Parce que si tu fais ça, en gros, c'est que tu vas perdre en efficacité sur ce mois de mars, amis sagittaires. Donc, on voit que dans tes choix, attention à ce que les autres peuvent dire. Quand l'amoureux est à l'envers, comme ça, c'est aussi l'influence des autres. C'est, j'actionne, mais par rapport à ce qu'on m'a dit, pas par rapport à moi, ce que j'ai envie, à quelles sont mes valeurs. C'est pour ça que le soleil est en dessous de l'amoureux, tu vois. C'est pas négatif, ce que je te dis, il n'y a rien que de la bienveillance, c'est juste que, attention dans tes choix, que ça vraiment, ça soit des choix, et que dans tes actions, ça soit des choses dans le partage, dans ce qui te ressemble à toi. Ce qui se ressemble à toi, c'est pas forcément ce que le voisin a envie. Tu vois, on ne te demande pas de ressembler à ton voisin, on est chacun différent dans le tout, mais il faut vraiment mettre les choses en place par rapport à toi, quel est ton idéal, vers quoi t'aspires, en fait. C'est vraiment un petit peu, quelque part, du moyen terme, c'est pas des actions sur du court terme. Donc, peut-être remettre en place des choses où t'auras pas forcément les résultats tout de suite, tout de suite, mais tu plantes les graines pour le printemps, en plus en rentrant dans le printemps, donc c'est parfait, pour voir éclore tout ça. Donc c'est très bien. En plus, t'as une grande énergie sur ce mois de mars, la Miss Sagittaire, avec l'impératrice. La première carte, en général, c'est ton énergie qui, c'est beau, parce que l'impératrice, c'est vraiment cette énergie féminine, cette énergie créatrice, mais c'est une carte qui s'assure, qui s'assume aussi, qui est rassurante, mais qui est vraiment dans l'action. Par contre, elle, si elle voit que dans tes choix, c'est bancal, elle va dire, « Attends, attends, est-ce qu'on prend le temps d'eux ? » Elle n'a pas envie de s'investir s'il n'y a pas un retour sur l'investissement, encore une fois. Donc, tempérance qui est là par rapport à tes choix, et ici, on voit, ce qui est logique, le pendu qui arrive derrière par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que si tu vois que tu es dans l'action et que tu ne prends pas le temps d'eux, quelque part, tu vas répéter des schémas que tu connais déjà. Et tu te dis, « Mince, je ne comprends pas, j'ai mis ça en place, ça en place, ça en place, il n'y a rien qui bouge. » Mais oui, mais est-ce que tu t'es vraiment écouté ? C'est ça, en fait, c'est une question d'écoute, mais ce n'est pas écouter les autres, c'est un peu ça. J'ai des choix à faire, mais comment je me positionne, moi, intérieurement, à ce que je suis au clair ? J'en mets dans le sous du pendu, pour voir, on a le mat, tu vois, qui regarde son soleil. Donc, ce mat, lui, quelque part, il te donne la direction par rapport à ton pendu. Il regarde ce soleil d'office, hein. Tu vois, donc, prends des temps, des espaces pour toi. Mais ça rejoint l'impératrice qui te dit, « Moi, je veux bien t'aider, je veux bien actionner les choses, mais par contre, il va falloir que ça soit en adéquation avec ce que tu ressens, avec ce que t'as envie, quoi. Pas juste pour faire plaisir à un tel ou un tel. Bon, après, c'est des obligations, on va dire, familiales, travail, voilà, tu t'exécutes, c'est normal. On a tous des obligations à faire, entre guillemets, obligations. Mais il faut vraiment que ça soit, que tu vises vraiment ce soleil. Tu vois, on dit toujours viser plus haut, c'est pas question de viser plus haut pour aller plus... Enfin, tu vois, c'est vraiment viser tes idéaux à toi. C'est pour ça que le mati-divided. Il dit, on va y aller, hein. On change de rive si ta base et son soleil. C'est très beau, hein. En plus, on sent que dans tes relations, dans ce passage d'action, il faut que ça soit chaleureux. Si tu vois que, par exemple, t'as des contrats à signer, des choses comme ça, dans ton travail, si tu vois que c'est froid, que ça colle pas, c'est pas dire non, c'est pas dire non, je le sens pas, je le fais pas, c'est je laisse un petit peu, pas macérer, mais je laisse un petit peu, comment dire, infuser. C'est le monde que je cherchais, infuser, pour ce mois de mars. Tu vois, c'est prendre le temps d'eux. Il n'y a pas d'urgence, en fait. Il n'y a pas d'urgence dans le sens où si tu le sens pas, tu te dis pas, il faut que je prenne une décision dans la minute, quoi. Non, non. Parce que si je prends une décision dans la minute, est-ce que ça va être bénéfique pour moi ? Oui, non. Même si c'est un an. Un an peut être bénéfique, aussi bien qu'un oui. Ça dépend comment on se positionne. Et le pape, lui, il te dit, mais récupère cette sagesse que tu as déjà. Reviens en toi. Prends le temps d'eux. Pose des questions. Tu vois. Reviens à ton authenticité. Et le jugement, lui, en dessous du pape, en plus, il te dit que tu n'as pas le choix, en fait. En gros, c'est le péage, il arrive et tu te dis, bon, à droite, c'est un oui, à gauche, c'est le non. Est-ce que le oui est plus bénéfique pour moi ou est-ce que le non est plus bénéfique pour moi ? Dans chaque situation qui se présente au quotidien, c'est général comme tirage. Tu vois. Donc, je vais en mettre une pour voir comment ça communique entre les quatre ici. Arcane 13. Donc, il y aura forcément des directions à prendre sur ce mois de mars pour toi, Miss Sagittaire, à toi d'aller à ton essentiel. Et c'est un peu ça. Tu vois, c'est l'essence du ciel qui est ici. Ton soleil. Donc, c'est plutôt un mois aérien, entre guillemets, dans ce que je ressens, c'est respire. Respire parce que l'air que tu vas respirer quelque part va amener une clarté intérieure, va venir t'éclairer, tu vois, dans tes choix, va venir vraiment te donner des nouvelles idées, va alimenter quelque part tes actions aussi. Parce que si tu es en adéquation avec ce que tu ressens, l'action de suite va être beaucoup plus rapide. Donc, c'est très beau, t'as un beau tirage, juste attention à l'influence des autres, attention aux autres, parce que des fois, quand on se met un petit peu à briller, alors briller, c'est pas forcément être le meilleur et puis dire moi je gère tout et tout, c'est pas ça, c'est vraiment le côté, quand on voit qu'on commence à montrer sa lumière intérieure, il y en a que ça dérange un peu. Donc, attention à ça, tu vois, c'est se protéger, c'est juste être vigilant, c'est pas se barricader dans une tour d'ivoire et puis attendre que ça se passe, c'est voilà, c'est être vigilant par rapport aux rencontres. Mais recherche toujours l'authenticité et le partage sur ce mois de mars et tu verras que ça va bien se passer. Je vais te faire un tarot positif quand même pour voir derrière comment ça se passe pour toi, pour donner des clés aussi. Alors, même si les cartes sont à l'envers, c'est pas grave, je les retournerai. Quand même, on est sur un tarot positif, tu vois, on a le mat, on a le surjugement, l'ermite et on a Maison-Dieu. Alors, tu vois déjà, le mat qui est ici, on l'avait tout à l'heure dans ton monde intérieur, en plus, le jugement, on l'avait aussi, qui était à l'envers ici, je te rappelle. Donc, on voit que dans ce que le tarot conseille sur ce mois de mars, la missagitaire, c'est qu'il y a besoin de... il y a un passage qui est là. Tu vois, il y a vraiment cette notion de j'ai envie d'aller vers autre chose, je vais laisser respirer le jugement, quand même, qui regarde quoi, cette papesse. Regarde le battleur, qui regarde, l'empereur, on voit qu'il y a des choses à lâcher sur le passé, déjà, ça c'est certain. Tu vois, j'en mets une à côté aussi, puis après, j'en mettrai plus, j'arrêterai. As d'épée, première race que tu as sur ce mois de mars, la missagitaire, non ce tarot positif, c'est que, par rapport à ce jugement, on est vraiment sur ces trois cartes, pour moi, ces trois cartes-là, celle-là, je dirais l'ombre après, mais on voit que, dans... ça rejoint tes choix, tu te souviens, tout à l'heure, avant, t'avais l'amoureux qui était à l'envers, et on voit qu'il y a, des fois, dans tes croyances à toi, dans ce que tu as, dans ce qui t'anime, en fait, au fond de toi, on voit qu'il y a besoin de prendre des décisions, mais c'est pas toujours simple, parce que t'as des doutes qui arrivent, et quelque part, ça te dérange intérieurement, parce que ça te met dans une espèce d'insécurité intérieure, et t'es pas à l'aise. Donc, tu te dis, comment je fais ? Est-ce que je suis assez mature pour le faire ? C'est pour ça qu'il y a le bachelor qui est là, dans les projets que je vais mettre en place, et là, ce qui est beau, t'as quand même un, deux, ici, qui regardent en plus ta SDP, qui te dit, les deux, ils te disent, mais t'as les outils pour le faire, et en plus, t'as cette sagesse au fond de toi pour mettre les choses en place, donc, au lieu de, dans tes pensées, à te dire comment ça va marcher, comment je peux faire, comment... Non, c'est OK, c'est OK, c'est bien, c'est bien de... Mais à un moment donné, il va falloir ramener ça dans le côté aérien, un petit peu, de ce mois de mars, pour toi, Miss Sagittaire, de ramener les choses dans le pragmatique, dans le côté terrien, dans le côté matière. C'est pour ça qu'il y a ce côté besoin de faire des choses. Et c'est pour ça qu'oublie pas, t'avais quand même l'impératrice qui était là au démarrage, donc on est dans l'action, on est dans le côté action avec retour sur investissement, pas autre chose. Donc, il faut bien mettre les bases dès le démarrage, tu vois, c'est un peu ça, la papesse, c'est, tu vois, il y a des quand même, c'est carré, tu vois, on n'est pas sur un 4, on est sur un 2, mais dans cette dualité, il va falloir que tu te retrouves avec toi-même, avec une clarté mentale, avec une clarté dans tes décisions. C'est ce que le tarot vient de conseiller. Donc, dès qu'il va y avoir des changements à faire sur ce mois de mars, pour toi, Miss Sagittaire, il va falloir vraiment que tu travailles en face d'une introspection. « Mais l'armite, mais t'es aidé d'office. » Par contre, lui, l'armite, tu vois, il est arrêté, il n'est pas en train de marcher, on n'est pas comme le mat ici, on n'est pas dans l'action. Il te dit « Retourne, au revoir, mets-toi à nu, et redescends, voir si dans tes décisions, c'est bien en adéquation avec ta sécurité à terre, comment tu le ressens, comment est-ce que tu es à l'aise avec ça, est-ce que tu te sens stabilisé. » Si tu ne l'es pas, tu as le droit de dire non, tu as le droit de donner du temps, tu vois, c'est vraiment ça. Et derrière, tu as la maison de Dieu qui te dit forcément qu'elle, en fait, elle attend le top départ, elle attend le côté « Ok, t'es clair dans tes choix, ok, oui, est-ce que ça rejoint tes valeurs, oui, tes idéaux, oui, boum, ça bouge. » Tu vois, c'est vraiment ça. Donc on te dit « Coupe la tête », entre guillemets « coupe la tête », c'est une image, mais change un peu tes comportements au niveau mental, tes croyances, des choses comme ça. Après, c'est toi qui verras à l'instant T. et reste pragmatique par rapport à tout ça. Je pense que sur le mois de mars, j'éviterai. C'est plutôt « J'ai besoin de… qu'est-ce que je ressens ? Je ressens quoi par rapport à ça ? » Et pareil, ne pas toujours dire « C'est la faute d'un tel ou c'est le coupable en face de toi. » Non, c'est « Je ressens ça par rapport à ça. » C'est vraiment ça ce qu'on te conseille sur le mois de mars. Après, naturellement, si tu veux aller plus loin, consulte, t'as le lien de mon site dans le descriptif de la vidéo. Et moi, je te souhaite un super mois de mars. Prends bien soin de toi. Fais attention à tes choix et à ce qui t'entoure, encore une fois. Et enfin, attention, reste vigilant ou vigilante. Et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao !